René, tu vas nous parler des tendances vues par la CNCF, je crois Oui, alors je te vole un peu la vedette là parce que d'habitude c'est toi qui nous parles beaucoup des rapports et des différentes évolutions mais je m'y colle cette fois donc en octobre est sorti un rapport de la CNCF donc Cloud Native Computing Foundation et donc le lien sera dans les notes du podcast mais vous pouvez trouver ça assez facilement sur le net et ce qui est pas mal c'est qu'ils ont analysé c'est basé sur le nombre de PR et d'issues sur les différents projets open source et donc ils ont fait des statistiques et ils ont classé un petit peu les projets qui sont CNCF donc vraiment orientés Cube et compagnie et les projets de la Linux Foundation dont ils font partie et les projets open source en général et donc je pense que c'est bien fait il y a vraiment des graphiques on peut zoomer sur les graphiques il y a des données brutes etc. et je pense que ça donne une bonne idée un petit peu des projets qui sont les plus vivants et donc un petit peu des tendances peut-être à suivre parce que quand on voit le nombre d'outils hébergés par la CNCF c'est vrai qu'il y en a énormément donc là ça permet un petit peu de voir qu'elles sont peut-être pas forcément je pense que c'est plus ou moins corrélé les plus populaires mais aussi voilà les projets qui bougent le plus donc on peut imaginer là où il y a le plus de contributeurs et d'utilisateurs donc voir un petit peu quelles solutions se détachent donc voilà là juste pour exemple pour la CNCF forcément le premier projet c'est Kubernetes après OpenTelemetry qui est une grosse grosse bulle après on parle de Argo Backstage qui est un si je dis pas de bêtises quelque chose qui est fait par Shopify pour faire des portails de services et Prometheus voilà juste pour donner les les 5 premiers voilà donc je je vous encourage à regarder en fait ce document et puis ben voilà je pense que c'est assez c'est assez bien pour connaître des nouveaux outils des nouvelles solutions et voir celles qui ont l'air de se détacher ou du moins où il y a le plus de on va dire de de mouvements voilà est-ce que vous connaissiez ce rapport est-ce que ça vous su ça vous voilà vous pensez que c'est comme moi un bon un bon indicateur Erwan je te laisse la main alors moi j'étais pas tombé dessus et je trouve que c'est vachement intéressant et alors c'est pas pour lancer un troll ou quoi que ce soit mais bon je pense que j'ai jamais trop caché que j'aimais plutôt bien Jenkins malgré tous les défauts qu'il a et voir qu'il est pas si mal classé que ça alors bon il est classé dans PR il est bien classé dans le truc PR et issue donc on peut imaginer ça se trouve c'est que des issues de gens qui se plaignent donc ça fait pas ce qui est attendu mais mais non je sans troller en vrai c'est c'est bien parce qu'on l'a répété plusieurs fois dans le dans le dans le podcast que c'est important quand on choisit une solution de voir sa communauté les contributeurs à quel point sa vie et tout et ça c'est et ça c'est clairement un moyen d'avoir une une première une enfin un premier filtre et avoir une idée et c'est c'est toujours du contenu hyper intéressant et puis en plus c'est quand même vachement bien fait avec l'interactive map non c'est c'est du beau du beau taf Christophe ouais je suis je me doutais que Kubernetes était en premier mais alors je pensais pas que la distance entre le premier et deuxième était si importante parce que pour info Kubernetes y a annoncé 3662 contributeurs alors qu'OpenTelemetric est le deuxième il y en a deux fois moins avec 1419 contributeurs c'est assez impressionnant il y a plein de trucs du coup en effet c'est vachement bien pour trouver des nouveaux outils j'ai notamment tendance à dire à mes collègues que quand on veut trouver une nouvelle solution un nouvel outil ou une nouvelle collection en cible enfin toute dépendance de n'importe quoi ce qu'il faut regarder c'est le nombre de contributeurs et si le projet il est maintenu et ce genre de rapport et de présentation et de données c'est super intéressant et super important et là on va pouvoir découvrir plein de trucs enfin je veux dire je pense que je vais être refait jusqu'à la fin de l'année avec ça je vais aller explorer merci René ouais merci c'est vrai que je t'ai passé à côté c'est vrai qu'on voit toujours le landscape et c'est un peu dur de s'y repérer pour voir ce qui se détache au niveau contribution et utilisation et là c'est intéressant d'avoir un peu un condensé pour donner une vision un peu globale rapide je ne suis pas étonné que Kubernetes soit premier c'est vraiment je pense un projet qui est en train d'avoir la bonne maturité d'être utilisé par plus en plus de grosses entreprises pour plein de besoins donc c'est cool de voir que ça continue d'évoluer que c'est bien actif open telemetry me surprend être CEO mais c'est génial parce que la promesse d'open telemetry est quand même vraiment top de faire globalement je vais essayer de simplifier je vais peut-être trop simplifier mais au pire vous me corrigerez dans les commentaires c'est de faire un APM qui soit totalement standardisé en fait avec des sortes de métriques like ce qui est vraiment cool et ce qui pourrait éviter aussi le vendor locking seul problème c'est que c'est un peu plus dur à intégrer qu'un APM classique en général je suis un peu déçu de ne pas voir Flux et de voir Arago en troisième mais bon ça on va dire c'est mon petit c'est mon petit troll pour Backstage juste c'est un portail de développeurs donc c'est à dire que vous avez un portail d'entreprise où les développeurs peuvent rechercher vos différents microservices programmes etc et voir quelle équipe l'a développée voir comment la contacter voir l'état des déploiements c'est vraiment un portail unifié qui va vous servir en fait à remonter tout ça et vous pouvez l'interconnecter avec plein de choses c'est quelque chose qui est très bien mais qui est je trouve assez lourd à mettre en place pour que ce soit intéressant il y a beaucoup de choses custom à faire etc donc c'est bien si vous avez les moyens si vous n'avez pas les moyens c'est peut-être un peu overkill je suis content aussi de voir Cilium que j'apprécie que j'apprécie même si je galère encore des fois un peu avec que je trouve vraiment c'est un super projet et pour le reste c'est cool de voir aussi que d'autres choses vivent et sont un peu différents dans les divers scopes de la Linux Foundation même si je vois que Kubernetes est dans le top à peu près partout ce qui est assez marrant au final si je peux juste ajouter un petit truc ce qui moi m'a surpris en fait ce qui est pas mal c'est qu'on dézoome donc on remonte sur les projets open source ce qui m'a surpris c'est NixOS en fait donc on en entend effectivement on en entend pas mal parler mais voilà voir donc sur l'ensemble sur les 30 projets open source il arrive en 1, 2, 3, 4, 5ème position et voilà ça ça m'a surpris donc beaucoup d'activités sur NixOS impressionnant c'est pas un billet par contre ça au niveau de NixOS j'entends beaucoup parler j'ai envie de le tester et tout j'ai pas de soucis avec mais NixOS de mémoire c'est centraliser une grosse partie sur des repos git notamment pour les packages et du coup ça crée beaucoup de contributions pour ajouter des packages vu qu'il y a beaucoup de packages en fait tout simplement ouais je pense qu'il y a effectivement peut-être un petit billet parce que je pense que dès que quelqu'un crée un nouveau package pour un soft qui existe voilà ça va faire des commits d'EPR etc j'imagine malgré tout ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se package et qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs donc voilà moi ça m'a voilà c'est un projet qui est pas si vieux et ça m'a surpris non mais je suis d'accord je voulais juste dire que ouais je pense qu'on contribue plus facilement à du Nix au quotidien qu'à du Linux en utilisant un OS sachant que Linux est le premier projet oui parce que il y a quand même beaucoup de ressources dessus qui sont là même en full time et heureusement sinon il y aurait des petits problèmes pour soutenir tout ça bénévolement oui et puis surtout Linux c'est un peu partout dans le cloud donc on a besoin en effet que ce soit robuste et je pense que c'est aussi pour ça que Kubernetes est aussi haut parce que il a pris une place ces dernières années assez impressionnante et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter je pense que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter bref c'était le moment name dropping du podcast si tu veux name dropper toi aussi viens sur le forum de la communauté des compagnons tu peux t'inscrire sur le site c'est compagnons-devops.fr le lien il est en description et tu pourras nous partager aussi tes avis sur justement le rapport de la CNCF merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra de l'hiver à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?